La douzaine d'expressions. Thème. Été. Été. L'été est l'une des quatre saisons de l'année, caractérisée par une période de temps chaud, généralement située entre le printemps et l'automne dans les régions tempérées. Pendant l'été, les journées sont longues, les températures sont plus élevées, et la nature est en pleine effervescence avec une abondance de végétation, de fleurs et de fruits. C'est une saison souvent associée aux vacances, aux loisirs en plein air, aux voyages à la plage, aux festivals et à une ambiance joyeuse. L'été est également marqué par le soleil brillant, les ciels bleus et les soirées chaudes, ce qui en fait une période appréciée pour se détendre et profiter de la nature et des activités estivales. 1. L'été de la Saint-Martin. Référence aux derniers jours de beau temps avant l'arrivée de l'automne. Exemple. Nous avons décidé de faire une randonnée pendant l'été de la Saint-Martin. Les enfants profitent des derniers jours de chaleur pendant l'été de la Saint-Martin. 2. C'est l'été dans le cœur. Cette expression évoque une sensation de bonheur et de légèreté. Exemple. Même en hiver, sa joie constante fait qu'il a toujours l'été dans le cœur. Peu importe les difficultés, elle garde toujours l'été dans le cœur. Un amour d'été. Une relation amoureuse qui ne dure que pendant l'été. Exemple. Leur romance n'était qu'un amour d'été, mais il en garde de beaux souvenirs. Ils se sont rencontrés lors d'un amour d'été inoubliable. 4. L'été joue les prolongations. Le temps chaud se maintient au-delà de la saison estivale habituelle. Exemple. Cette année, l'été joue les prolongations, et il fait toujours aussi chaud en septembre. Les vacanciers sont ravis que l'été joue les prolongations cette année. 5. En été de sa vie. Cette expression signifie pendant la période la plus active et dynamique de sa vie. Exemple. Elle a voyagé autour du monde en été de sa vie. Il a commencé une nouvelle carrière en été de sa vie. 6. L'été bat son plein. Cela signifie que l'été est à son apogée, avec toutes ses activités et son énergie. Exemple. Les festivals, les concerts et les événements sportifs montrent que l'été bat son plein. Pendant que les enfants jouent dehors toute la journée, on sait que l'été bat son plein. Faire un été indien signifie profiter de périodes de beau temps en automne. Exemple. Nous avons décidé de faire un été indien en passant le week-end à la plage en octobre. Les températures douces nous ont permis de faire un été indien dans les montagnes. 8. Chercher la fraîcheur en été. Rechercher des endroits frais pour échapper à la chaleur estivale. Exemple. Les habitants de la ville cherchent la fraîcheur en été dans les parcs ombragés. Pendant les vagues de chaleur, les gens cherchent la fraîcheur en été à la campagne. 9. L'été des possibles. Une période de l'année qui évoque les opportunités et les changements positifs. Exemple. Elle voit chaque début d'été comme un été des possibles, plein de nouvelles opportunités. Pour lui, cet été des possibles marque le début d'une nouvelle aventure. 10. Un été caniculaire. Un été caractérisé par des températures très élevées. Exemple. Pendant l'été caniculaire de l'année dernière, les températures ont dépassé les 40 degrés. Les autorités ont émis des avertissements de chaleur pendant cet été caniculaire. 11. Prendre le large pendant l'été. Signifie partir en voyage pendant la période estivale. Exemple. Ils ont décidé de prendre le large pendant l'été et de découvrir de nouveaux horizons. Chaque année, ils quittent la ville pour prendre le large pendant l'été. 12. Le plein été. Évoque la période de l'été où la chaleur est à son apogée. Exemple. Les journées sont brûlantes en plein été, idéales pour profiter de la plage. Pendant le plein été, les parcs sont remplis de gens qui cherchent un peu de fraîcheur. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. C'était l'été de la Saint-Martin, cette période inattendue où les jours chauds et ensoleillés se prolongent au-delà de ce que l'on pourrait attendre. Pour Laura et Max, c'était un été des possibles. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée d'été caniculaire et sont tombés amoureux au premier regard. Leur histoire d'amour était comme un rêve d'été, douce et rempli de promesses. Pendant cet été, ils ont décidé de faire un été indien inoubliable en quittant la ville pour prendre le large. Ils ont trouvé un petit coin de nature, un endroit tranquille au bord d'un lac, où ils pouvaient chercher la fraîcheur en été et se détendre sous le plein été du soleil. Les journées étaient longues et dorées, chaque moment semblait durer éternellement. Ils ont exploré la région, profitant de chaque instant de cet amour d'été. Leur cœur était en été, et ils étaient prêts à faire durer cette saison aussi longtemps que possible. L'été jouait les prolongations pour eux, et ils en étaient reconnaissants. Chaque jour était comme une extension de leur rêve estival, rempli de rire, d'aventure et d'amour. Laura et Max savaient que cet été ne durerait pas éternellement, mais ils savaient aussi que l'amour qu'ils avaient trouvé l'été de la Saint-Martin resterait gravé dans leur cœur, réchauffant leurs souvenirs même lorsque l'été serait derrière eux. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.